Au port inoreux, si ce matin, les bateaux des pêcheurs restent à quai. Mais pour une fois, c'est pour la bonne cause. Sous les tentes montées qu'est l'herminier, l'association Pescadorin Fest a prépare les trois jours de festivité. Tout ça, c'est une crédité qu'on va faire pour ce matin. Les anchois, les artichauts, tout frais. Et ils n'hésitent pas à mettre les petits plats dans les grands pour honorer Saint-Erasme, le patron des pêcheurs. Et une date ancrée dans la tradition. En tant que pêcheur, ça représente tout pour nous. C'est l'ouverture de tout pour nous. Lorsque l'eau est bénie, on se sent plus rassuré, déjà le 2 juin. Et on travaillait plus facilement. On ne se mettait pas à l'eau avant le 2 juin. Mais derrière les sourires, l'inquiétude de la profession est bien réelle. En Corse, le nombre de marins pêcheurs part à la dérive. Ça diminue d'année en année. Quand j'ai commencé dans les années 85, nous étions 520 sur toute la Corse. Et là, en ce moment, nous devons être 180, 200 grands maximum. Il n'y a pas de relève. Surtout que les mauvaises conditions météo, les tempêtes usent le matériel et les hommes. Et mettent en péril l'équilibre financier de ces artisans. On connaissait les mauvais temps de doute. Il y avait les premiers mois de mars, il y avait 2 ou 3 coups de mistral. Mais dans les 360 jours de l'année, on travaillait 250, voire 300 jours. Là, on est peut-être à 100, 110, voire 120 pour les plus courageux. En octobre dernier, le passage d'Adriane a fortement endommagé un bateau. Un appel au don a participé à son remplacement. Le reste de la somme récoltée sera équitablement partagée entre les 72 marins pêcheurs de la Prud'homide Ajaccio. Mais combien de temps encore les héritiers de cette activité ancestrale pourront-ils garder la tête hors de l'eau ?